Bonjour à tous, avec Osteo pour tous, on a décidé de vous faire une vidéo qui présente un petit peu la démographie des ostéopathes ainsi que la répartition des ostéopathes sur le territoire français et on a souhaité ajouter aussi une composante économique pour savoir un petit peu comment se dérouler économiquement l'ostéopathie sur l'ensemble du territoire français. Pour faire ça, en fait, on a pris contact avec Clemens Evert du site osteopathe.pro qui a fait une série d'articles et qui met à disposition des informations sur la démographie et on a utilisé aussi des ressources qui sont en open data sur Internet pour pouvoir faire une série d'informations. Vous aurez en lien, en dessous de la vidéo, l'ensemble des articles et des données pour plus approfondir et aller plus loin que ce que nous allons mettre en place dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous parler avec Clemen un petit peu de démographie des ostéopathes et un petit peu aussi d'économie en système ostéopathique. Donc, je vais laisser Clemen présenter un petit peu ce qu'il fait et son organisation avant de me présenter moi-même. Clemen, je t'en prie. Oui, OK. Donc, moi, c'est Clemen. Enchanté. Donc, avec Conrad, avec un ami ostéo, on fait un site qui s'appelle Osteopathe Pro que vous connaissez probablement, qui fait donc tout ce qui est démographie de l'ostéopathie et puis après, qui fait pas mal d'autres applications utiles pour le quotidien des ostéos. Eh bien, écoute, moi, je vais me présenter pour commencer. Je suis Pierre-Adrien Liot, je suis le représentant d'Osteo pour tous, une association solidaire qui monte des dispensaires de soins gratuits pour les personnes qui sont en situation de précarité ou de pauvreté. Et dans l'une de nos missions associatives, on a l'information à nos membres ainsi que l'information à nos membres bénéficiaires. Et le cadre de cette vidéo aujourd'hui, il est fait pour informer un peu plus les personnes et les gens sur comment l'ostéopathie s'organise sur le territoire français en règle générale, le nombre d'ostéopathes, mais aussi comment l'activité des ostéopathes se déploie dans le système économique. Ça permettra d'avoir des informations plus claires. Effectivement, je vais te laisser du coup prendre la main, Clément, puisque avec ton site Ostéopathes Pro, vous avez une définition assez précise de la démographie. Je rappelle à tous ceux qui regardent la vidéo que c'est des données que l'IGAS a utilisées dans son dernier rapport, issu de ton site, pour pouvoir un petit peu savoir le nombre d'ostéopathes qu'il y a en France. Donc, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, tes données font référence et que c'est intéressant de t'interroger sur cette question. Vas-y, je te laisse. Donc, je pense, pour mettre un petit peu de contexte, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau national, on a un registre qui s'appelle Adélie, sur lequel tous les ostéopathes s'inscrivent quand ils ont leur diplôme. Mais ce registre a quand même un principal défaut, c'est qu'on ne se désinscrit jamais. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est inscrit dessus, les gens qui vont partir à la retraite, des fois qui vont déménager de région, des fois il y a des petits couacs qui vont faire qu'ils ne sont pas désinscrits dans la région de laquelle ils sont partis, les gens qui vont des fois changer de profession ou qui vont décéder. En fait, toutes ces situations-là vont faire que le registre Adélie ne fait que croître. Et en fait, il y a très rarement des inscriptions, voire jamais. Donc, le nombre qu'on a dans Adélie, en fait, c'est un maximum et pas forcément le nombre exact de la démographie. Donc, nous, notre approche, c'était de dire, au lieu de prendre juste Adélie telle qu'elle, on va utiliser les technologies numériques pour essayer de trouver les ostéopathes qui sont encore en activité. Donc, en fait, pour faire ça, on part du registre Adélie dans lequel il y a tous les noms, prénoms et numéros Adélie qui sont donc en accès public. Et on va chercher chacun des ostéopathes qui assurent ce registre-là sur Internet. Donc, en gros, si vous avez une page d'annuaire, une page de site web ou autre, l'idée, c'est de vous retrouver grâce à ça. Et si vous en avez une, et qui est assez récente en tout cas, on va essayer de faire en sorte de toutes les répertorier, donc sur tout le web français. Et grâce à ça, on va recouper la donnée entre Adélie et ce qu'on retrouve sur le web pour essayer de se rapprocher des chiffres les plus précis possibles. C'est-à-dire qu'en fait, tu compares un peu le registre Adélie, en fait, avec ce que toi, tu retrouves en termes d'installation sur le web, en fait. Exactement. D'accord. Oui, dans l'idée, en fait, les ostéopathes, quand ils s'installent, effectivement, ils s'inscrivent pour être visibles sur Internet, donc pour que les gens puissent trouver leur cabinet. Du coup, effectivement, c'est une donnée qui peut être assez fiable. Que ce soit, par exemple, pour de la prise de rendez-vous, que ce soit juste pour les informations pratico-pratiques de comment est-ce qu'on trouve un cabinet, tout ce genre de choses-là. En fait, la plupart du temps, quelqu'un a toujours au moins une page sur Google Maps ou sur un autre service. Et donc, en fait, en agrégeant toutes ces données-là et en vérifiant aussi leur date de dernière mise à jour, on peut essayer d'estimer au plus proche les vraies données de la démographie ostéo. Et ce qui était intéressant, d'ailleurs, avec le rapport de l'IGAS qui est sorti en mai dernier, c'est que finalement, nos chiffres sont assez proches des chiffres de la CIPAV qui, eux, ne sont pas publics. Mais dans le rapport de l'IGAS, ils ont justement été rendus publics. Et en fait, on se rend compte que nos chiffres sont assez proches de ces chiffres-là, ce qui veut dire que notre méthode est plutôt efficace pour retrouver justement ceux qui sont en activité. Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est que du coup, on arrive effectivement à visualiser un peu territoire par territoire les différentes installations et l'évolution dans le temps un peu de la démographie. Parce que je suis allé voir sur ton site un petit peu avant là. Et en fait, ce que tu fais aussi, c'est que non seulement tu donnes le nombre d'ostéopathes et puis tu les répartis un petit peu région et par département et par commune, mais en plus, tu fais un calcul de ratio entre justement le nombre d'habitants et le nombre d'ostéopathes aussi pour donner un peu la densité par rapport au nombre d'habitants des ostéopathes. Et en plus, on peut voir ces informations évoluer dans le temps, c'est-à-dire voir s'il y a des modifications de densité ou voir les modifications d'installation d'entrée et sortie dans les territoires. Donc, c'est un outil assez intéressant pour quiconque voudrait savoir un peu qui est dans la région de qui, en fait. Exactement. En fait, on a commencé en 2018. Et en fait, au début, il n'y avait pas le registre Adelie qui était un accès public. Donc, en fait, au début, on a essayé d'avoir accès au registre. Ça a été compliqué. Donc, entre-temps, on a fait notre propre système déjà de comptabilisation qui est un peu le même que celui que fait Googlebot, c'est-à-dire un robot qui va se balader de page en page et qui va essayer de recenser tout le monde. Donc, au début, notre méthode, c'était ça parce qu'on n'avait pas accès au registre Adelie. L'avantage, c'est que quand, en 2020, le registre Adelie a été rendu public, on a pu encore améliorer la fiabilité et donc faire le croisement de données. Cela dit, ça reste compliqué de comparer d'année en année justement parce que, vu qu'à chaque fois, on essaie d'améliorer la précision, la méthodologie n'est pas tout à fait identique. Donc, c'est plus difficile de comparer et de se dire que cette région a vraiment augmenté de temps ou diminué de temps. Donc, c'est pour ça que je mets toujours un petit bémol là-dessus. Effectivement, on a les données historiques qui sont sur le site depuis 2018 ou 2019. En tout cas, on garde l'historique. Mais on ne fait pas forcément de comparaison exacte parce qu'on sait que la méthodologie a changé. Et à chaque fois, on publie des articles où on précise justement ce qu'on change dans les méthodologies. Donc, sur le blog, il y a à chaque fois tout le détail de comment est-ce que la carte a été faite. D'accord. Donc, effectivement, vu que vous affinez un petit peu en systématique, ce qui se passe, c'est que du coup, il peut y avoir une réduction du nombre parce qu'affiner, en fait, c'est réduire le nombre si on regarde bien. C'est parce qu'en fait, dans le répertoire Adélie, il y a des doublons et puis il y a des personnes qui cessent d'exercer, je suppose. Ça doit être principalement elle qui… Il y a Sarah, il y a aussi, par exemple, il y a trois années en arrière, on ne gérait pas correctement les homonymes parce que c'est-à-dire qu'on avait accès à Adélie, mais on ne pouvait pas forcément, pour un même nom, prénom, savoir si c'était sur plusieurs régions, laquelle correspondait à celui qui était dans le registre Adélie. Donc, par exemple, il y a des années où on enlevait à peu près 1500 personnes à cause des homonymes. Mais du coup, cette année, on a pu trouver une autre stratégie pour ça. Donc, maintenant, on n'est plus obligé de supprimer les homonymes. Donc, on a pu réintégrer des homonymes, mais il y a d'autres situations où on a enlevé des gens parce qu'on sait que, par exemple, des pages qui avant étaient incluses, maintenant sont trop anciennes. Donc, ça réenlève d'autres gens. Donc, il y a toujours des petites variations et des ajustements qu'on essaie de faire pour faire que la carte soit la plus précise possible. Il y a aussi le cas que depuis un an et demi, les gens peuvent s'inscrire sur le site directement et renseigner leur cabinet. Donc, ça aussi, on ne l'avait pas avant. Maintenant, on a à peu près 300 personnes et quelques qui renseignent leur cabinet. Donc, ça nous aide aussi à retrouver plus facilement et avoir des données précises. Et donc, du coup, si on veut évaluer la dynamique, en fait, mine de rien, le fait de comparer le répertoire Adélie d'année en année, ça nous donne quand même une information qui est assez pertinente pour toi ? Parce qu'effectivement, là, pour le coup, le répertoire Adélie, lui, c'est toujours la même méthode d'enregistrement. Effectivement. Donc, nous, je sais qu'on a toujours comparé la différence qu'on avait par rapport au registre Adélie. Dans un sens, on essayait de s'en rapprocher parce qu'on se disait que c'était tous les ostéos qui existaient étaient dans le registre Adélie. En même temps, on savait qu'une partie n'exerçait plus. Donc, on a toujours calculé un peu cette différence. Et au fil des années, elle s'est un peu réduite. Mais je pense que là, en ce moment, on va peut-être arriver sur un peu une valeur moyenne qui va nous dire qu'on a à peu près une différence entre, je ne sais pas, on va dire 8000 et 9000 personnes entre ce qui est affiché dans le registre Adélie et ce que nous, on retrouve sur Internet. Donc, ça fait quand même une différence qui est notable parce que si on sait qu'aujourd'hui, on a à peu près 40 000 sur le registre Adélie, avoir une différence entre 8 et 10 000, c'est presque un quart. D'accord. Et le fait qu'on va passer prochainement dans le répertoire RPPS, est-ce que ça va modifier un petit peu ces méthodes de calcul ? Toi, tu vois ça comment, du coup, ce passage dans ce nouveau répertoire En fait, ça dépend si le passage du nouveau répertoire change quelque chose sur la façon de comptabiliser. Parce que je pense que ce qui va se passer probablement au début, c'est chaque personne qui est dans Adélie va obtenir un nouveau numéro RPPS. Et après, si la logique est la même, c'est-à-dire que quand on s'inscrit, enfin, quand on s'installe pour la première fois, on demande un numéro RPPS, s'il n'y a pas de réinscription chaque année pour justement mettre à jour cette base de données, il y aura en fait le même défaut. Donc, il faut voir si effectivement, avec la bascule de Adélie vers RPPS, si on change la méthode d'inscription dessus. Si ça change, à ce moment-là, le registre pourrait être plus correct. Si la méthode reste la même, on aura les mêmes défauts. D'accord. OK. Donc, du coup, ces chiffres, puisqu'on en parle depuis tout à l'heure, qu'est-ce que ça nous donne ? Est-ce que tu peux nous faire un petit peu… Moi, ce que j'aimerais bien, ce serait d'avoir un petit peu la différence du chiffre national entre l'Adélie et du coup, le chiffre national que toi, tu as via Osteopathe Pro. Et puis ensuite, après, la déclinaison au moins dans les principales régions de France, en fait, pour voir un petit peu s'il y a une différence de quantité d'ostéopathes qui se répertorie d'une région à l'autre, en fait. Alors, si on fait un peu l'entonnoir, donc si on part du registre Adélie tout en haut, on est donc au 1er janvier 2023, on était 39 511. Et nous, sur ces 39 511, on en retrouve 31 254. Donc là, on voit à peu près une différence de 8 000 personnes. Ce qui est intéressant à voir, si on regarde un peu la tendance sur les années, c'est à peu près 2 000 ostéos qui s'installent sur le territoire, en tout cas, qui se rajoutent dans le registre Adélie chaque année. Il y a 2 000 nouveaux inscrits chaque année dans le répertoire Adélie, quoi. Oui. D'accord. Cette année, par exemple, la différence aussi, c'est qu'on a retrouvé quelques cabinets en dehors de France sur les zones frontalières. Donc, ça va être Suisse, Luxembourg, Belgique. Donc, on a aussi, on sait qu'on a une petite portion des ostéos français qui vont s'installer dans les pays frontaliers. Ce qu'on n'avait pas fait comme analyse les années d'avant. D'accord. Oui, donc ça, ça modifie un peu les chiffres, quoi, sur les régions frontalières, quoi. Oui. D'accord. Et du coup, au niveau des régions, du coup, la répartition des ostéos, vous constatez quoi ? Là, on va prendre uniquement tes chiffres, parce qu'a priori, ils sont plus précis que ceux de l'ARS. Alors, si je reprends mes chiffres, parce que ça, je ne les ai pas sous les yeux, parce qu'ils n'étaient pas sur l'article. Parce qu'après, ça, ce n'est pas région. Donc, les régions avec le plus d'ostéos, ça va être Île-de-France en tête. D'accord. Et après, ça va être Auvergne-Rhône-Alpes, puis ensuite, région PACA, puis Occitanie, puis Nouvelle-Aquitaine, puis Pays de la Loire, et ensuite Bretagne, Hauts-de-France, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Normandie, Centre-Val-de-Loire, et ensuite, on a La Réunion, Corse, Guadeloupe, Martinique, Guyenne et Mayotte. D'accord. Donc, en fait, on voit qu'il y a une densité plus importante autour de la région parisienne et principalement dans le sud de la France. Il y a un héliotropisme qu'on voit quand on regarde la carte, d'ailleurs. On voit qu'il y a quand même beaucoup plus d'ostéos dans la partie sud de la France que dans la partie nord. À part l'île de France qui est très dense liée à Paris, et donc l'île de France en général, on voit quand même que c'est un gradient du plus concentré au sud vers moins concentré au nord. D'accord. Mais ça, c'est pareil un peu pour la population générale. Il y a plus d'habitants aussi dans ces zones-là de France, si je me souviens bien grosso modo. Est-ce qu'au niveau du ratio du coût ostéoparabitant, on retrouve aussi cet héliocentrisme ? C'est-à-dire qu'au final, les zones les plus denses par habitant, ostéoparabitant, est-ce que c'est aussi les mêmes régions qui sont dotées de beaucoup d'ostéopathes ? Effectivement, on retrouve un peu la même chose. C'est-à-dire que les zones où il y a le plus d'habitants, il y a aussi le plus d'ostéos. Mais malgré tout, ça fait quand même des différences de densité qui sont assez grandes. C'est-à-dire que les régions qui vont être plutôt dans le sud vont être un peu plus denses, mais ce n'est pas aussi clair. Parce que par exemple, dans les régions assez denses en ostéo, on va aussi retrouver la Bretagne, alors qu'elle n'est pas forcément dans le sud. Donc, il y a toujours un petit peu des... On va dire que ce n'est jamais juste des tendances et ce n'est jamais une vérité générale. Et toi, vu que tu fais ça depuis plusieurs années, est-ce que tu as constaté qu'il y avait une modification de ce classement des régions les plus populaires pour s'installer en ostéopathie ou est-ce que c'est assez stable dans le temps ? C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes régions ou il y a toujours beaucoup de monde ? Je ne sais pas si on a fait ces analyses-là avant cette année. Donc, il faudrait que je compare pour être sûr pour voir justement ce qui a changé. Mais ton impression, ton estimation aux doigts mouillés ? Comme ça, aux doigts mouillés, je dirais que oui. Parce que la carte, elle a toujours eu un peu le même aspect. C'est-à-dire qu'en termes de densité, quand on active le ratio habitant par ostéo et qu'on affiche la carte par département, elle a à peu près toujours le même aspect. Donc, je pense que ces tendances-là sont un peu toujours les mêmes. D'accord. OK. Et aussi, ce qu'on a remarqué, c'est que les zones qui sont denses ont tendance à se densifier. Par exemple, les grosses agglomérations type justement Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon. On sait qu'il y a déjà beaucoup de monde, mais il y a toujours des ostéos qui continuent de s'y installer. Donc, même si c'est déjà dense, ça a tendance à se densifier. D'accord. Donc, en fait, il y a une espèce d'attraction systématique dans les zones denses en fait, pour ce qui est l'installation des ostéopathes. Je pense que c'est peut-être aussi lié en partie avec peut-être des aspirations personnelles sur qualité de vie, etc. Souvent, effectivement, il y a pas mal de gens qui vont préférer des grandes villes justement pour toutes les activités qu'il y a autour. Peut-être que les gens qui préfèrent être dans des zones moins denses sont plus rares. D'accord. OK, oui, c'est une analyse qui se tient et puis c'est des choses qu'on voit aussi dans d'autres professions et puis par rapport à la population. La population urbaine, elle devient de plus en plus importante au fur et à mesure du temps, si on regarde au niveau de l'INSEE. Il y a plusieurs décennies, c'était principalement les zones rurales qui étaient habitées. Aujourd'hui, c'est principalement les zones urbaines. Donc, il y a une attraction systématique dans les zones urbaines, même dans les départements qui sont les plus ruraux de France. Là où il y a une grosse ville, il y aura plus de monde qui va vivre dans cette ville. Donc, c'est peut-être normal aussi que les services se rapprochent de là où sont les gens plutôt que d'être éloignés. Surtout que nous, on a une activité qui se manifeste par une activité principalement en cabinet. Les gens viennent nous voir. Donc, du coup, plus ils sont près de nous, plus potentiellement c'est facile pour eux de venir nous voir. Oui, tout à fait. Et au niveau de la dynamique, du coup, qu'est-ce que vous observez en termes d'augmentation d'ostéopathes ? Parce que j'ai entendu le chiffre autour de 2000 tous les ans par rapport au répertoire ARS. Et donc, du coup, est-ce que ce chiffre-là, il est stable ? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'ostéopathes qui sortent ou est-ce qu'il y en a de moins ? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose à ce niveau-là au niveau des sorties ? Alors, pour le coup, ce chiffre-là est quand même assez stable parce que je crois qu'on est remonté jusqu'en 2011. Et il y a souvent une année sur deux, ça varie un petit peu. Mais globalement, la moyenne, elle est à 2000 et elle est quand même assez stable. C'est-à-dire que depuis 2011, il y avait un peu plus même jusqu'en 2016-2017. Mais si on fait la moyenne, c'est quand même très, très stable. D'accord. OK. On va écouter. Au niveau de la démographie, pour moi, les choses sont plutôt claires. Donc, on va passer au deuxième volet un petit peu de cette vidéo qui est l'économie liée à l'ostéopathie et surtout l'activité et les revenus des ostéopathes. Je vais faire un petit mot un petit peu sur le national parce que c'est un truc sur lequel j'ai travaillé notamment avec mon collègue Pierre-Yves Poitvin en Bretagne. Et puis après, on va aller détailler parce qu'on a aussi été aller un peu plus loin, toi et moi, Clément, sur les territoires parce qu'on avait des chiffres qui nous permettaient d'avoir un petit peu l'analyse de l'activité et des revenus en fonction des régions. Donc, on a pu aboutir à certains classements. Et ça, ça peut être intéressant pour voir aussi si par rapport à cette quantité d'ostéopathes est-ce que l'activité s'en est vue affectée et comment elle en a été affectée. Je vais commencer du coup par parler un petit peu des chiffres nationaux. Alors, où est-ce qu'on est allé chercher les chiffres ? Ce sont des chiffres qui sont publics, tout simplement. Ils sont publiés au niveau d'une structure qui s'appelle l'UNASA qui est une union en fait d'associations de gestion agréée. Alors, une association de gestion agréée, c'est quoi ? C'est une association en fait sur laquelle il faut adhérer lorsque l'on est au revenu régime contrôlé, le réel, donc à l'exclusion des auto-entrepreneurs et qui va certifier en fait les comptes des structures en faisant ce qu'on appelle un examen de conformité fiscale. Et en fait, cet examen-là, pour pouvoir le faire, il faut donner l'enveloppe fiscale que ton expert comptable, quand tu es en régime contrôlé, te fait pour ta comptabilité. Donc en fait, ce sont des organismes qui ont une vision assez nette de l'ensemble de l'activité, que ce soit en termes de charges, que ce soit en termes de chiffres d'affaires ou que ce soit en termes de bénéfices. Et par conséquent, comme leur nombre d'adhérents est assez conséquent, et notamment l'UNASA, je crois, ils ont un échantillon de plus de 4000 ostéopathes sur le territoire français, ça permet d'avoir un peu une tendance. Oui, c'est ça, ça permet d'avoir une tendance quand même assez nationale. Et bien évidemment, c'est à comparer avec d'autres chiffres. Là, Ligas nous avait donné les chiffres de la CIPAV, qui est la caisse des retraites des ostéopathes exclusifs. Et en fait, quand on regarde un peu les chiffres, ils sont assez similaires à quelques milliers d'euros près, globalement, sur l'année, c'est assez similaire. Donc, ces estimatifs sont assez intéressants pour voir les dynamiques dans le temps. Alors nous, ce qu'on avait fait avec Pierre-Yves dans un premier temps, c'était qu'on avait regardé si, entre 2019 et 2022, est-ce que la période du Covid avait impacté en fait l'activité des ostéopathes. Parce que ça a été une période économiquement très particulière. On a dû fermer nos cabinets, par exemple, et donc, par conséquent, ça a eu un impact sur l'activité. Et nous, ce qu'on a retenu, en fait, je mettrai tous les liens dans la copie de la vidéo pour que vous puissiez aller voir les chiffres concrètement, mais ce qu'on a observé, c'est qu'effectivement, il y a eu une baisse de chiffre d'affaires assez importante en fait, entre 2019 et 2020, mais cette baisse de chiffre d'affaires qui correspond à peu près, alors de mémoire, c'est une dizaine de pourcents. Donc, comme il y a eu un confinement d'un mois environ dans l'année, ça correspond à peu près à la période du confinement en tant que tel. Donc, ça veut dire qu'en 2020, on n'a pas rattrapé l'activité que nous n'avions pas fait pendant le confinement, ça confirme ça. Mais entre 2020 et 2021, il y a eu un redémarrage assez important. On voit qu'en fait, il y a une récupération quasi totale de l'activité. On est sur une activité quasi comparable entre 2019 et 2021 et entre 2021 et 2022, il y a même une augmentation à l'échelle nationale. Alors, les raisons, je ne les ai pas exactement, mais ce qu'on peut regarder, c'est que là, je vous parlais un petit peu des chiffres d'affaires, en fait. Mais est-ce qu'au niveau des bénéfices et des revenus, on retrouve un peu cette tendance ? Écoutez, c'est très simple. En fait, entre 2019 et 2020, il y a eu une diminution de revenus, ce qui n'est pas étonnant, vu qu'il y a eu une diminution de l'activité. Entre 2020 et 2021, il y a eu une augmentation des revenus par rapport à 2020, ce qui n'est pas étonnant par rapport à l'activité. Mais par contre, en 2022, il y a eu une diminution assez importante, en fait, des revenus. Ce qui veut dire qu'en fait, le différentiel entre chiffre d'affaires et bénéfices, c'est le montant des charges. Et ça veut dire que le montant des charges a explosé entre les deux. Et donc, c'est pour ça que quand on regarde ce montant des charges qui explose, on se pose la question, mais quelles sont les dépenses que les ostéopathes font en plus depuis 2022, qui justifient le fait qu'ils diminuent un petit peu leurs revenus alors que leur activité augmente. Et ça, on n'a pas spécialement le détail parce que l'UNASA ne donne pas de gros détails sur le produit, mais en tout cas, on sait qu'il y a une tendance. Alors, on avait regardé avec Pierre-Yves si cette tendance à l'augmentation des charges, elle était uniquement sur cette période Covid ou est-ce que c'est une tendance plus ancienne. Et on a constaté que globalement, depuis une dizaine d'années, effectivement, les charges des ostéopathes, elles augmentent. C'est-à-dire qu'il y a une décorrelation entre une augmentation de ton activité et une augmentation de tes revenus en tant qu'ostéopathe. Ça, c'est à l'échelle nationale. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la période puisqu'on est remonté un petit peu plus loin que le Covid ? Avec l'UNASA, on peut aller jusqu'à 2002 environ. Donc, de 2002 à 2022, sur les 20 dernières années, grosso modo, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une fluctuation de l'activité des ostéopathes qui est assez importante mais qui, se déroule dans une borne entre 50 000 et 60 000 euros en moyenne et en règle générale, il y a une tendance à une légère augmentation sur les 20 dernières années. Et comme je vous le disais, une tendance à une légère diminution des revenus sur les 20 dernières années. Donc, du coup, en fait, malgré le fait qu'il y a de plus en plus de patients qui viennent nous voir ou le fait qu'il y ait peut-être une augmentation des prix des consultations, ce qui peut expliquer l'augmentation du chiffre d'affaires, on a quand même une problématique de revenus qui commence à s'installer. Et avec l'UNASA, il y a un outil qui est vachement pratique, c'est qu'en fait, l'UNASA découpe en fait par quartile la profession avec du coup les 25 % des ostéopathes qui ont le plus de chiffre d'affaires, 25 % en dessous, 25 % au milieu et 25 % de ceux qui font le moins de chiffres d'affaires. Et là, pour le coup, ça nous permet de déterminer un petit peu les tendances sur chaque quartile et en fait, on les retrouve globalement. Donc moi, ce que j'ai noté, alors tu me diras si jamais je dis des bêtises, mais ce que j'ai noté en termes de revenus moyens des ostéopathes, c'est grosso modo, il y a plus de 25 % des ostéopathes qui gagnent plus de 3 200 € par mois et mais il y a un quart des ostéopathes qui gagnent moins de 800 € par mois. Donc on a quand même une fourchette qui est assez importante entre les quartiles et si on prend le revenu moyen, en fait, on est autour de 1970 € par mois pour un ostéopathe. Ça, c'est à l'échelle nationale. Je crois que tu as eu les mêmes chiffres de ton côté, Clément. Oui, parce qu'on a les mêmes sources de données et effectivement, un des trucs qui serait intéressant d'avoir, mais pour l'instant qu'il n'y a pas dans les données de l'UNASA, c'est les quartiles en fonction de la durée d'activité, c'est-à-dire ceux qui sont dans le quartile le plus bas, depuis combien de temps ils sont en activité. Comme tu le disais, effectivement, si on commence après, une fois qu'on a son diplôme en juin, on ne va en fait avoir que six mois d'activité et effectivement, généralement, au cours du temps, son activité va quand même se développer. Donc, il faudrait voir si effectivement, ceux qui sont dans le quartile le plus bas, est-ce qu'ils y restent ou est-ce qu'en fait, c'est la phase de transition entre quand on commence un cabinet et ensuite, qu'ils se développent. Et effectivement, les données du NASA aussi ne couvrent pas les auto-entrepreneurs, sachant que je crois, on a à peu près 23 % de micro-entreprises. Exactement. Donc, il faut voir aussi est-ce que ces chiffres-là sont un peu meilleures que la réalité ou est-ce que finalement, c'est à peu près pareil parce qu'il y en a certains qui choisissent aussi la micro-entreprise pour la facilité de gestion et pas forcément pour des questions de revenus. Oui, et puis sur les données de la CIPAV, parce que la CIPAV a le différentiel auto-entrepreneur et régime contrôlé, on constate qu'il y a aussi un clivage générationnel, c'est-à-dire que grosso modo, ce sont plutôt les jeunes ostéopathes qui sont au régime auto-entreprise, ce qui est normal parce que le régime, en fait, il est assez jeune aussi lui-même. Donc, du coup, en fait, il y a très probablement aussi des situations telles qu'on commence auto-entrepreneur, on passe au régime réel ou alors on reste auto-entrepreneur et donc, du coup, en fait, on n'a pas cette évolution personnelle. Là, on voit des tendances en règle générale mais on ne voit pas d'évolution personnelle. Est-ce que c'est des ostéopathes qui commencent bas puis finissent plus haut ? Est-ce que c'est des ostéopathes qui stagnent dans leurs tranches toute leur vie ? Est-ce qu'ils stagnent ? Pour quelles raisons ils stagnent ? Si jamais ils stagnent, on n'a pas toutes ces explications-là, on ne peut que voir les tendances, c'est assez difficile de les analyser plus précisément. Après, on peut faire des théories, effectivement, sur le fait que c'est vrai que la première année d'activité, elle commence souvent au mois de juillet. déjà, il y a une partie, c'est normal qu'elle soit moins bonne et elle est enregistrée quand même comme une année complète. Et puis aussi, pour ceux qui sont au régime réel, notamment, et l'UNASA, ce n'est que des gens au régime réel, il y a la différentielle entre les charges sociales que tu payes la première année et l'effet de rattrapage à la deuxième et à la troisième année, qui peut expliquer aussi l'augmentation des charges. Et c'est une des hypothèses aussi par rapport au Covid, parce que pendant le Covid, il y a eu des exonérations de charges sociales au niveau de l'URSSAF qui commencent à être rattrapées à partir de 2022, donc ça peut aussi expliquer ces sources-là. Pour l'instant, ce ne sont que des pistes, il faudra avoir plus d'éléments et ça, les éléments, on va les retrouver plus dans les caisses d'URSSAF et dans les caisses CIPAV, mais qui sont des informations qui ne sont aujourd'hui pas publiques. Ce qu'on avait fait aussi avec le... Excuse-moi, vas-y, dis. Et puis, je pense qu'aussi, ce qui sera intéressant de voir, c'est à partir de 2024, les tendances de 2023 pour voir ce que ça donne, parce que du coup, les rattrapages normalement de la période Covid auront été faits à peu près en 2022, donc il faudra voir si en 2024, cette tendance-là, en fait, elle disparaît et ça revient comme avant qui était quand même assez stable ou est-ce que ça continue d'évoluer ? C'est ça. C'est ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, on va avoir des données. Alors, il risque d'y avoir un phénomène dans les années à venir parce que la plus ou moins obligation d'adhérer à une AGA est tombée. En fait, ce n'est pas une vraie obligation, mais c'était un allègement fiscal quand on adhère à une AGA. Cet allègement est tombé, donc il risque d'y avoir moins d'ostéopathes qui adhèrent à des AGA. Donc du coup, les AGA vont avoir de moins en moins de vues statistiques sur les évolutions des professionnels. Donc ça, ça va rajouter du biais dans les informations à venir. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que la COS, donc la Caisse nationale de l'URSSAF, vient d'ouvrir en fait un open data sur les différentes professions et la question aujourd'hui, c'est de se dire jusqu'à quel niveau de précision l'open data peut aller et très probablement à terme, on risque d'avoir, vu que c'est le mouvement en fait national de transparence statistique, c'est possible que dans quelques années, on ait carrément des données qui soient fiables et en béton issues de l'URSSAF. Parce que là, pour le coup, que tu sois auto-entrepreneur ou au régime contrôlé, tu cotises à la même caisse URSSAF, celle de ta région. Donc, ce qu'on avait fait avec Pierre-Yves aussi, c'est qu'on avait fait un tableau comparatif avec d'autres professions. Parce que quand on dit l'activité des ostéopathes, c'est bien, mais après, il faut un peu se situer pour voir si c'est une belle activité, une mauvaise activité, s'il y a un problème avec l'activité en tant que telle. Donc, je ne vais pas aller dans le détail de ce tableau, mais juste pour comprendre comment on avait fait ce tableau-là, on avait sélectionné des professions de santé ou des professions du champ de la santé qui devaient mettre cinq ans après l'entrée dans leurs études pour pouvoir exercer en libéral. Et les professions qu'on avait sélectionnées, c'était les infirmiers libéraux. Comme vous le savez, ils faisaient trois ans d'études, mais il faut qu'ils fassent deux années à l'hôpital avant d'être en libéral. Les masseurs-kinésithérapeutes passaient en master il n'y a pas si longtemps. Les chiropracteurs, les sages-femmes, les ostéopathes, les orthophonistes et les psychologues. Et en fait, quand on regarde un petit peu le différentiel entre ces différentes professions, qu'est-ce qu'on observe ? On observe un peu un classement. Et ce qu'on constate, nous, c'est du coup que les ostéopathes, en fait, ils ont des revenus et des activités qui sont comparables à ceux des chiropracteurs, des sages-femmes et des orthophonistes. Donc, grosso modo, quand on voit un ostéopathe moyen, il va travailler à peu près autant qu'un orthophoniste ou une sage-femme moyenne. En fait, on a des activités qui sont comparables, alors même que nos statuts sont différents et les modalités de financement de nos actes sont complètement différentes. Car comme vous le savez, les orthophonistes et les sages-femmes sont pris en charge par la sécurité sociale et pas nos actes à nous. Donc, on va reprendre un petit peu ce qu'on se disait tout de suite sur le déploiement de ces chiffres en région puisqu'en fait, l'UNASA a des données à l'échelle de chacune des régions de France. On les a tous les deux ensemble un peu compilés sur l'activité et les revenus afin de faire un classement et on a utilisé une méthode aussi pour que ce soit un peu plus parlant. C'est-à-dire qu'à la fois, on a fait les activités régionales, les chiffres d'affaires en région, les revenus en région, mais aussi, on a essayé de voir un petit peu la densité en termes du tissu économique des ostéopathes par région en utilisant une multiplication assez simple. C'est qu'on a multiplié le chiffre d'affaires moyen par le nombre d'ostéopathes de la région en fait, ce qui permet un peu de voir une densité en euros des activités qui sont générées dans chacune des régions. et ça permet de classer un petit peu le dynamisme économique ou non d'une région ou pas et ça permet aussi de comparer si entre une région avec beaucoup d'ostéopathes, est-ce que l'économie ostéopathique est encore viable dans cette région ou est-ce qu'il y a des différentiels ? Ça, là-dessus, je sais que Clément a été un petit peu plus pointu, donc c'est pour ça que je voulais transmettre la parole pour qu'il nous détaille un petit peu ça. Je t'en prie, Clément, à toi. Effectivement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le nombre d'ostéopathes qu'on a multiplié par le chiffre d'affaires moyen pour avoir une idée du montant de l'activité économique dans chaque région et donc forcément, il y a un lien direct entre le nombre d'ostéopathes et le montant estimé d'activité économique vu que c'est juste une simple multiplication. De là à dire après, est-ce que ce montant, est-ce qu'il se répartit et comment il se répartit entre les ostéopathes, ça, c'est plus difficile à dire mais en gros, ce qu'on peut estimer, c'est qu'effectivement, plus il y a d'ostéopathes, plus l'activité économique de la région liée à l'ostéopathie est grande. Donc en gros, le top 3 aujourd'hui, ce serait aussi les régions les plus denses. Donc ça serait Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, région PACA et Occitanie. Oui, tout à fait. De toute façon, ça ne nous donne pas la répartition, ça nous donne un peu la taille de l'économie locale et en fait, oui, c'est cohérent qu'une région où il y a plus de gens qui bossent, c'est parce qu'il y a plus de gens qui consultent en fait. Après, ça ne veut pas dire que quand on va dans cette région-là, il n'y a pas un phénomène de concurrence qui s'accroît aussi parce que forcément, s'il y a plus de gens à consulter et qu'il y a plus de gens qui sont là présents, il y a un phénomène de concurrence et il y a peut-être aussi un phénomène de réputation qui s'installe aussi donc du coup, qui va faire que en fait, s'il y a plus de gens qui vont consulter dans cette région-là, ils vont peut-être professionnellement se diriger vers certains types de professionnels plutôt que d'autres et ça, ça ne nous informe pas là-dessus. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le classement des régions en termes d'activité et juste le chiffre d'affaires moyen, quels sont le top 3 des meilleures régions et le top 3 des moins bonnes régions ? En montant total d'estimés par rapport aux régions ou par rapport aux ratios qu'on avait calculés ? Là, tu nous as donné par rapport du coup à l'activité globale. Là, juste le chiffre d'affaires moyens les trois régions qui ont le chiffre d'affaires moyens le plus important. Celles qui vont avoir le chiffre d'affaires moyen les plus importants, ça va être Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire et Pays-de-la-Loire. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart, là, on voit une possible corrélation, c'est difficile encore à estimer, mais on remarque que les régions qui s'en sortent le mieux au niveau des recettes et des bénéfices, globalement, sont les régions où quand même la densité habitant par ostéopathe est quand même plutôt faible. D'accord. Les régions où il y a des densités fortes, on voit quand même que les bénéfices globalement moyens par ostéo sont plus faibles. Donc, on voit quand même qu'il y a un effet de diffusion sur plus de monde d'une même quantité de revenus. c'est-à-dire ce qu'on voit un peu dans les données, c'est qu'à la fois quand on regarde l'activité globale, c'est-à-dire le nombre de chiffres d'affaires régionales, là où il y a beaucoup d'ostéopathes, là où c'est très dense en ostéopathe, c'est aussi très dense en activité. Et ce qu'on voit par contre, si on regarde par rapport à la répartition individuelle, puisque le chiffre d'affaires moyen, c'est par personne, là, on constate qu'effectivement, les régions qui sont un peu moins denses en ostéopathe, ils ont une moyenne plus importante. Est-ce que tu as une idée un petit peu de la différence entre, si tu prends les 12 régions métropolitaines, tu as un chiffre d'affaires de la première région et le chiffre d'affaires de la région la plus basse, la différence entre les deux au niveau du chiffre d'affaires moyen ? Si on prend sur la partie bénéfices, donc c'est recettes moins charges égale bénéfices, il y a une différence d'à peu près 10 000 euros à l'année. La région, par exemple, avec les bénéfices moyens les plus faibles, ça va être Occitanie avec 20 000 euros à l'année, alors que Bourgogne-Franche-Comté va être plutôt à 30 000. D'accord, donc là, on est sur les bénéfices. Il y a quand même une différence de 10 000 euros de revenus en fonction de la région dans laquelle tu vas exercer. C'est pas une bonne dégligation. Au niveau des recettes, et en fait, c'est corrélé aux recettes et aux charges. Par exemple, sur les recettes, on va être à 51 000 à l'année en Occitanie, alors qu'on va être à 68 000 à l'année en Bourgogne-Franche-Comté. D'accord, donc en fait, c'est quasiment les mêmes régions où les chiffres d'affaires moyens sont hauts et bas et les mêmes régions où les revenus sont hauts et bas. Et c'est sur des valeurs significatives. On est vraiment sur plus d'un mois de revenus de différence. Oui. D'accord. Donc du coup, c'est ce qui est intéressant, c'est de se dire quand on regarde la démographie d'une part, quand on regarde l'économie d'autre part, si on croise les deux, en fait, ça nous donne une image assez intéressante pour préparer son installation, mais aussi pour comprendre un peu comment fonctionne, parce qu'en fonction de ces données-là, ça ne va pas être la même ambiance d'une région à l'autre, en fait. S'il y a une densité forte, du coup, il y a une promiscuité entre les professionnels, ça ne met pas les mêmes rapports entre chaque confrère. Dans les régions qui sont plus rurales, je pense à la Bourgogne-Franche-Comté, il y a forcément, à mon avis, si on regarde sur ta carte, un espace plus important entre chaque cabinet, donc du coup, ce n'est pas le même rapport non plus, on voit moins souvent ses confrères, mais aussi, on entend peut-être un peu moins parler aussi, parce que du coup, les patients sont plus proches du professionnel qui est du coin. donc c'est vrai que ces informations, elles sont super intéressantes quand on les met bout à bout et donc du coup, ça permet, je pense, notamment aux jeunes ostéopathes qui cherchent à s'installer, d'avoir un peu plus de visibilité sur comment on fait pour s'installer et que ça fonctionne un petit peu dès le départ. Oui. En tout cas, la densité habitant par ostéo, c'est un facteur qui a l'air quand même d'avoir une certaine corrélation avec le niveau de revenu et puis après, il y a pas mal de données que nous, on aime bien essayer d'analyser justement ce qu'on peut trouver en open data et après, essayer de croiser un peu tout ça pour voir ce qu'il en ressort. Et par exemple, il y a une, la zone vers Biarritz, ça va être extrêmement dense. Je crois que c'est une des plus denses de France avec 170 habitants par ostéo. Ah oui, quand même. Mais ce qu'il faut savoir, donc c'est extrêmement, extrêmement dense, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est aussi une zone extrêmement touristique. Donc en fait, l'été, ou en tout cas pendant pas mal de mois l'été, la population locale va faire fois 10. Donc après, il y a aussi des gens qui vont trouver leur équilibre en se disant je vais faire du saisonnier, donc je vais être par exemple 6 mois dans une zone en bord de mer et après 6 mois en zone plutôt montagne et qui vont réussir à rééquilibrer de cette manière-là. Mais voilà, il y a pas mal de choses à prendre en plus en compte et pas juste se focaliser sur ce truc-là. Mais c'est vrai que c'est une donnée intéressante à prendre en compte. Oui, et puis en plus, quand on regarde sur le territoire, il peut y avoir des successions de zones denses et peu denses et en fait, ne serait-ce qu'au niveau du nombre d'habitants. C'est-à-dire que si on prend par exemple autour de Dijon, il y a une densité de population qui est plus importante, mais aux alentours de Dijon, il y a une densité plus faible de la population, mais il y a quand même des gens qui habitent en dehors de Dijon. Et ces gens-là qui habitent en périphérie des villes, en plupart du temps, ils viennent chercher leurs services en ville. Ils vont voir un petit peu leurs médecins en ville, tout ça. C'est une des problématiques d'ailleurs de la désertification médicale en règle générale, mais de la désertification des commerces et des services publics, c'est qu'il y a une concentration dans les milieux urbains. Donc, c'est-à-dire que si on prend juste la densité d'une ville entre les habitants et les ostéopathes, c'est qu'une parcelle parce que si la ville est en plein milieu rural, par exemple, c'est peut-être le seul endroit où il y a un accès aux services. Et donc, du coup, il faut prendre plutôt la communauté de communes, voire même une partie du département qui va avoir cette ville. Nous, on l'a notamment beaucoup en Normandie. Quand vous habitez dans les alentours de Caen, Caen, c'est beaucoup plus grand en termes de personnes qui passent par camp que juste les habitants qui sont à l'intérieur de la ville. Je pense aussi, par exemple, du côté de Cherbourg. Moi, je sais que du côté de Cherbourg, le centre-ville de Cherbourg en tant que tel, c'est 10 ou 12 000 habitants. C'est un truc de ce genre-là. Mais la communauté de communes, si on prend sur l'ensemble du littoral cherbourgeois, on arrive à 60, 70 000 personnes. Donc, c'est quasiment 4 fois 5. Oui, c'est toute la notion de l'air d'attractivité des villes. Plus elles sont grandes, plus elles vont aussi faire une aire d'attractivité autour. Et après, il y a des fois des pôles intermédiaires de villes qui sont proches mais qui vont servir de pôles intermédiaires où il va avoir un peu d'activité et qui va lui aussi faire son propre petit pôle et ainsi de suite. Après, ça fait des cartes avec des effets de taffes d'huile plus ou moins grands en fonction de comment les gens sont répartis. C'est pour ça que c'est important aussi quand on est professionnel de connaître son territoire en profondeur et comment il fonctionne. On prend sur les zones, les régions que je connais bien, c'est celle où je vis, la Bretagne et la Normandie. Je sais qu'en Normandie, il y a des zones qui sont ultra touristiques. Je pense aux plages du côté de Deauville ou alors du côté du Mont-Saint-Michel où là, il y a une densité ponctuelle de personnes qui peut être assez impressionnante. Et puis, on a des zones ultra rurales dans l'Orne du côté d'Alençon où là, ce n'est pas du tout la même mentalité, ce n'est pas le même profil aussi d'habitants et ce n'est pas la même façon de se comporter et connaître le tissu du coup des personnes qui vivent sur place. C'est aussi une information importante lorsque l'on veut travailler avec les gens sur place parce qu'en fait, c'est ça, être ostéopathe, c'est travailler avec les gens qui vivent à côté de là où on met son cabinet. Et du coup, j'avais une question à te poser avant qu'on te conclue, toi, par rapport à tout ça. Parce que là, on a donné un peu les dynamiques globales, une augmentation un peu du nombre d'ostéopathes, une stabilisation des chiffres d'affaires, une légère diminution des revenus. Là, aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu en penses qui regardent régulièrement les chiffres et notamment démographiques sur l'évolution ? Est-ce que tu penses qu'on va arriver à une grosse quantité d'ostéopathes encore en plus dans les prochaines années ? Est-ce que ça va... Quelles sont un petit peu tes estimations un peu au doigt mouillé, j'ai envie de dire ? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Je pense qu'en termes de nouvelles arrivées, ça sera à peu près constant parce que ça, on l'a vu, c'est quand même un truc qui a l'air plutôt stable. Malgré tout le reste, ça ne bouge pas trop. Il faut voir après ensuite comment est-ce que en tant que profession, on va un peu se structurer ? Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, on est un peu en disant une crise d'adolescence dans le sens où on commence à être suffisamment nombreux pour justement avoir un certain intérêt du gouvernement par rapport à ce qu'on a pu voir sur le rapport IGAS ou sur des exigences qui du coup arrivent par rapport à la profession, en tout cas qui commencent à se discuter au niveau plus général. Donc pour moi, c'est un peu une période charnière. C'est-à-dire qu'on commence à être suffisamment nombreux pour avoir des nouvelles problématiques qui n'existaient pas avant. Mais on voit aussi, par exemple, aux chiffres qu'on a vus par exemple après le Covid, il y a eu justement un creux et puis là, il y a eu pas mal de remous. Donc pour l'instant, moi, je suis plus un peu dans une période d'expectative de voir comment ça va évoluer. Est-ce qu'on a vu un petit creux, une bosse ? Est-ce que ça va revenir se stabiliser ? Est-ce que ça va bouger plus ? C'est assez difficile pour l'instant de se prononcer là-dessus. Donc moi, je suis encore un peu dans la période d'attente de voir ce que ça va donner. Mais voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses en termes de structuration de la profession qui vont arriver dans les prochains mois ou les prochaines années. Je rejoins assez souvent ton point de vue quand on discute. Ça, c'est sûr que là, il y a plein de questions qui n'ont pas encore de réponse. Mais par contre, effectivement, et ça, on a pu le voir dans le rapport de l'Igaz parce qu'on a travaillé aussi ensemble sur le rapport de l'Igaz. On a fait un article sur le sujet. Mais oui, effectivement, aujourd'hui, vu le nombre qu'on est d'ostéopathes, on commence à apparaître sur la carte des professions puisqu'en fait, mathématiquement, on a un impact sur la santé publique vu le nombre d'actes qu'on fait dans l'année, vu le nombre de personnes qui viennent nous voir, vu la visibilité, parce qu'un cabinet, c'est aussi une plaque. Une plaque, c'est quelque chose qui est vu. Et si c'est vu, du coup, ça augmente la visibilité de la profession. Et aujourd'hui, si on compare, ne serait-ce qu'en termes de démographie, la différence entre le nombre d'ostéopathes en France et le nombre de chiropracteurs, par exemple, ça n'a absolument rien à voir. Il me semble que les chiropracteurs, ils sont autour de 1 000, 1 400 professionnels. C'est dans ces eaux-là, les chiffres. Nous, on est un peu plus de 30 000. C'est ça, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Probablement 2024, on sera peut-être autour de 33 000, quelque chose comme ça. À voir quand on fera la démographie 2024. Donc là, en fait, on commence à apparaître dans les girons. Et donc, du coup, la position du statut de la profession et de son organisation, elle va forcément arriver sur le tarmac et sur la gestion. Ce n'est plus du tout la même chose qu'une petite profession qui était dans le placard et qui émergeait dans les années 2000. Là, aujourd'hui, on est en première intention. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir. Donc, ça pose de nouvelles questions d'organisation et notamment d'organisation réglementaire et statutaire. Et ça, pour le coup, c'est effectivement, tu parlais de crise d'adolescence, mais pour une profession qui a 20 ans, on n'est pas très loin de l'adolescence. Voilà. Et puis après aussi, ce que je remarque peut-être plus cette année, c'est aussi justement les questions de faire fonctionner son cabinet sur la partie installation. C'est aussi des questions qui se posaient moins dans le passé et qui sont beaucoup plus présentes aujourd'hui dans le sens où on voit quand même pas mal de formations sur comment réussir son installation de cabinet, des notions de marketing qui commencent à arriver quand même, qui ne sont pas forcément des bonnes choses ou des gens, par exemple, qui se posent la question de si je déménage de région, est-ce que je vais pouvoir refaire une activité comme je l'avais là où j'étais ? Donc, aussi des questions de se poser est-ce que je bouge ou pas ? C'est des questions que je voyais beaucoup moins passer par le passé et que je vois beaucoup plus aujourd'hui. Donc, je pense aussi qu'en termes de nombre, il y a aussi une problématique de comment est-ce qu'on fait pour s'organiser sur le territoire pour que ça marche pour tout le monde. Oui, tout à fait, pour pouvoir faire du soin et que tout le monde puisse soigner correctement et surtout que les bonnes pratiques perdurent parce que, mine de rien, quand même un truc qui a assez impression avec notre profession, c'est que, réglementairement parlant, on a très peu d'interdictions, notamment marketing et tout ça et on s'est tous plus ou moins imposé une déontologie non obligatoire. Donc, en fait, il y a une forme d'éthique inhérente notamment sur les pratiques dites entre guillemets commerciales où, en fait, on s'est tous assujettis à ne pas l'être. C'est vrai que, pour le coup, si ça commence à apparaître, ça peut commencer à poser problème et ça peut commencer à demander une régulation. Il y a d'autres sujets aussi qui commencent à monter, moi, que j'ai vu parce que, quand on regarde la démographie, on voit aussi un petit peu la répartition de la pyramide des âges et c'est un peu le baby-boom en ostéopathie. On ne va pas se mentir, la plupart des ostéopathes sont jeunes. Il me semble que si on regarde en dessous de 40 ans, on est plus de la moitié à avoir en dessous de 40 ans. Donc, du coup, on a des problématiques qui sont liées à nos générations et aussi, il y a une forte féminisation de la profession et ça, ça pose deux questions puisque la seule débouchée aujourd'hui, globalement, en ostéopathie, c'est l'activité libérale, donc l'indépendance. Et donc, du coup, ça pose une des questions notamment pour l'accès aux droits, les droits des femmes lorsqu'elles font des enfants, ne serait-ce que les droits pour les congés maternité, les congés maladie, toutes ces questions-là. Ça pose aussi des droits pour ce qui est de la formation continue, la reconversion. Il n'y a pas d'assurance chômage aussi, par exemple, pour les personnes qui, malheureusement, doivent cesser leurs activités pour x ou y raison, d'ailleurs. Donc, ça aussi, cette question d'accès aux droits, de rapports aussi en termes de coordination entre la vie personnelle et la vie professionnelle, sont des sujets qui arrivent, qui télescopent notre génération. Et notre profession qui est massivement jeune, du coup, elle est d'autant plus télescopée par ces sujets de société. Et pour le coup, c'est des sujets qu'il va falloir aussi se saisir collectivement à bras-le-corps pour permettre à tout le monde de pouvoir exercer dans des conditions qui soient les meilleures, en fait. Parce qu'aujourd'hui, si une femme se retient de faire un enfant parce qu'elle n'en a pas la possibilité réglementaire, c'est quand même quelque chose d'assez insupportable. Ou si une femme se retrouve dans la sauce avec son enfant. Parce que justement, l'activité, ça a du mal à suivre parce qu'il n'y a pas de déclenchement de droits, parce qu'il n'y a pas de prévoyance qui a été prise en amont, parce que les prévoyances, c'est un petit peu compliqué, tout ça. Effectivement, là, il y a une problématique qui commence à s'installer sur lesquelles il faut aussi réfléchir collectivement. Parce qu'encore une fois, ça va être quelque chose d'ampleur. Ça ne va pas être quelques professionnels dans leur coin. On va parler de plusieurs dizaines de milliers de professionnels sur les années à venir. Donc, c'est qu'ils risquent d'être confrontés à ces problématiques-là. On avait déjà cette problématique par rapport aux retraites, puisque la génération d'avant, qui commence à arriver à la retraite, ils ont eu des soucis en termes de trou de cotisation par rapport à leur retraite, ce qui freine leur départ à la retraite d'une part, mais aussi ce qui réduit énormément leur droit à retraite d'autre part. Et il y a un combat aujourd'hui qui a été mené par différentes organisations pour essayer de récupérer, de pouvoir racheter des droits auprès de la CIPAV pour pouvoir avoir des droits à la retraite qui soient décents et qui permettent à la fois à la personne retraitée de pouvoir vivre sans travailler. Et d'autre part, ça libère aussi de la place pour les jeunes qui s'installent, parce qu'en règle générale, au doigt mouillé, j'ai plutôt la tendance à dire que les ostéopathes qui ont 30, 40 ans de carrière, ils ont quand même des cabinets qui sont un peu plus rodés économiquement que les jeunes qui s'installent. Et donc forcément, un vieux qui part, entre guillemets, c'est aussi des patients qui cherchent un jeune, entre guillemets. Donc du coup, là, on a l'avantage de pouvoir fournir des jeunes pour remplacer. Donc du coup, il faut aussi pouvoir avoir cette transition qui se fait. Et ça, c'est des thématiques qui pour moi sont assez importantes. Il faut qu'on se pose collectivement les questions dans les prochains mois, si ce n'est les prochaines années. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ça, Cléven ? Non, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Moi aussi. Je pense qu'on a essayé de faire le format le plus court possible pour aborder ces sujets-là. En tout cas, on va vous mettre les liens vers les différents sites Internet qui référencent toutes les informations qu'on vous a apportées aujourd'hui. Le format vidéo était pour nous, à Osteo pour tous, l'occasion de faire un partenariat avec Osteopad Pro, qui est un site Internet formidable et qui propose de multiples services formidables aussi. Et en même temps, l'objectif, c'était de vulgariser sur un autre média des informations qui sont aujourd'hui par écrit. Et on se rend bien compte que le format vidéo, c'est aussi un moyen de toucher des publics qui n'irait pas vers l'écrit de prime abord parce que ça prend plus de temps. Donc, on espère qu'on a réussi à faire une vidéo suffisamment courte et intéressante pour capter votre attention jusqu'ici. Moi, en tout cas, je vous remercie tous de nous avoir visionnés. Je remercie Clément et son équipe parce qu'il n'est pas tout seul. Je crois que tu es avec Conrad notamment, donc je lui fais un petit coucou. Voilà, vous êtes deux. Merci beaucoup pour votre travail. Merci beaucoup aussi d'être venu nous voir à Caen et d'avoir participé à cette vidéo et puis pour ma part, je vous souhaite une bonne journée.